Alors, d'abord, je voudrais commencer par poser quelques petits principes généraux. C'est d'abord que la manière qu'on a d'aborder les langues, elle est conditionnée par beaucoup de choses, notre âge, notre famille, l'endroit d'où l'on vient, l'endroit où on a appris à parler, que ce soit à l'école ou à la maison, et globalement, la société, l'époque dans laquelle on est. Et pour nous, on fait une série d'associations avec le français parce qu'on est des êtres humains de l'époque dans laquelle on vit. Et pour nous, le français, on pense tout de suite à un certain français standard, le français de l'école, le français des grammaires. Donc, une série de règles et de conventions avec l'orthographe et une manière d'écrire le français. Et on est habitué à ce système-là. Évidemment, pour nous, on voit un système figé et on voit un système, du coup, qui a des règles et qui a des exceptions. Mais évidemment, toutes ces règles, elles se sont fixées au fil des siècles. Et elles se sont fixées au fil des siècles de manière plus ou moins cohérente, en réalité, parce que la langue évolue. Et puis, génération après génération, si vous voulez, on a des choses qui se rajoutent dans le système écrit. Dans le système écrit. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Un cheval des chevaux, qu'on peut lire de deux manières, en réalité. On peut le lire en ancien français et on lira Un cheval des chevaux, comme nous, presque, quasiment, on pourrait le dire, ou le lire à la moderne. Et dans ce cas-là, c'est une faute. C'est Un cheval des chevaux. Et c'est cette ambiguïté que j'avais envie de vous montrer dès le départ et sur laquelle on commencera tout à l'heure. Parce que la première chose à voir, et je vous montre ici une carte de la Romagna, donc de toutes les régions où l'on parle une langue romane, c'est que ce qui s'est passé, c'est que pendant des siècles, on a continué à écrire le latin. Même après la chute de l'Empire romain d'Occident, on a continué à écrire le latin. Et on n'a pas de grandes modifications dans la manière dont on écrit. Ça reste du latin. Et si vous connaissez le latin et que vous regardiez des documents, vous reconnaîtriez le latin que vous avez appris. Mais les gens qui parlaient se sont mis à parler de plus en plus différemment les uns des autres. Et c'est ça qui a donné naissance à la diversité des langues romanes. Et on a un écart entre ce qu'on écrit, le latin, assez proche encore d'un latin classique, on va dire, et ce que les gens parlent. Et à un moment, on s'est mis à écrire les langues romanes comme on les prononçait. Et cette mise par écrit des langues romanes, c'est là qu'elles s'accompagnent aussi d'une réflexion linguistique, d'une prise de conscience que ce qu'on parle n'est plus du latin. Et évidemment que c'est une langue différente du latin. Alors, ça vous donne un premier renseignement sur une caractéristique de l'écrit. C'est que l'écrit, il est toujours conservateur. Il est toujours un reflet d'un état qui n'est pas nécessairement l'état le plus moderne de la langue parlée. Et ceci m'amène à la notion de norme et la notion d'orthographe. Pour avoir une orthographe, c'est-à-dire une graphie qui soit la bonne, droite, ortho, en grec, pour avoir une bonne graphie, une graphie correcte, il faut qu'il y ait un standard. Parce que si vous ne pouvez pas comparer un standard, vous ne pouvez pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui dévie du standard. Et cette notion d'orthographe, elle est finalement vraiment récente. Pendant des siècles, on n'a pas d'orthographe en français. Et ce que je vais vous montrer dans les manuscrits médiévaux, c'est que le fait qu'on n'ait pas d'orthographe ne veut pas non plus dire qu'on n'a pas de normes, de règles, d'habitudes qui soient tout de même cohérentes. Et donc, pour l'ancien français, vous verrez, on regardera des graphiques, comme un petit peu ici, dans les mots suivants. Et puis, je vais vous montrer un petit peu toute l'épaisseur qui se cache derrière ce qu'on voit écrit du français pendant les siècles du Moyen-Âge. Alors, si vous regardez une liste de mots comme ici et que vous les prononcez, vous allez voir qu'il y a plein de lettres qui ne servent à rien ou qui ne sont pas des lettres évidentes. Si vous n'êtes pas un locuteur du français, chante, chante, vous n'allez pas nécessairement le prononcer intuitivement de la bonne manière. Si vous parlez espagnol, vous pourriez peut-être penser que c'est tch. Si vous ne savez rien du tout, peut-être que vous allez prononcer le nt à la fin. Dans montagne, c'est la même chose. O-N, peut-être que vous voulez juste dire mon, et G-N, peut-être que vous allez dire gne. Donc, en fonction de ce que vous connaissez, ces graphies du français qui sont ici sont opaques. Regardez même la dernière, Y. Est-ce que c'est un U ? Est-ce que c'est un I ? Vous pourriez hésiter. Et dans ce cas-là, pourquoi écrire Y et pas I ? Toutes ces conventions, elles ont une histoire, elles ont des raisons, à un moment donné dans la langue. Et donc, c'est ça que j'aimerais un petit peu regarder avec vous. Alors, la manière d'écrire le français, c'est une adaptation. C'est une adaptation à un alphabet, qui est l'alphabet latin. Et l'alphabet latin était déjà lui-même une adaptation pour le latin. Cela veut dire que, quand on a mis par écrit le français, on a dû inventer des manières de rendre à l'écrit les nouveaux sons du français, qui n'avaient pas de tradition écrite, puisque ce sont des sons qui n'existaient pas en latin. Alors, on a les signes des consonnes, mais rien que dans l'alphabet latin, par exemple, le Z ne servait que dans les mots qui venaient du grec. La lettre ne servait pas dans les mots pour la langue latine. La lettre X, elle représentait deux sons, qui étaient les sons X. Donc, c'était une lettre pour deux sons. Et dès le latin classique, on sait que H n'était plus prononcé. Donc, vous voyez déjà, l'alphabet latin colle assez bien à la langue latine, mais n'est déjà pas parfaitement adapté au latin. Et si vous regardez la lettre K, par exemple, qu'une de mes petites nièces trouve la plus difficile des lettres, effectivement, pourquoi on trouverait que c'est la plus difficile des lettres ? C'est parce que c'est vrai que K n'est pas une lettre qu'on rencontre souvent dans la langue. Et en latin, en particulier, on a d'autres manières d'écrire le son K, avec la lettre C, par exemple. Alors, dans les manuscrits, c'est une lettre qu'on va trouver employée davantage, cette lettre K. Et donc, vous allez voir, on va regarder comment les copistes médiévaux, à partir d'un nombre de combinaisons restreintes, qu'ils héritent de l'alphabet latin, eh bien, ils vont inventer des manières d'écrire le français. Alors, j'ai dit des manières d'écrire le français. En réalité, c'est un autre préjugé qu'il faut briser tout de suite, parce qu'en réalité, il faut penser en termes de variétés de français pour le Moyen-Âge. Et en particulier, les variétés écrites sont assez nombreuses. Si vous regardez au milieu de la carte, le Francien, ici, qui est le français d'Île-de-France, qui s'est répandu à l'intérieur aussi des terres des rois de France, et si vous pensez à ce Francien, et si vous pensez à tous les grands auteurs médiévaux que vous pourriez connaître, en réalité, la plupart ne sont pas écrits en Francien. Peut-être, si vous connaissez des auteurs du XVe siècle, davantage de chance, parce que le Moyen-Français est un peu plus homogène, mais des auteurs plus anciens, c'est évident qu'en fait, ce sera écrit dans ces variétés régionales différentes. Beaucoup d'auteurs picards, par exemple, le picard est une grande langue littéraire, au Moyen-Âge, le champenois, également, mais en réalité, on trouve différents auteurs dans différentes variétés. Une grande variété qui n'est pas représentée sur la carte que j'ai choisie ici, mais qui est très importante, et dont on va reparler abondamment plus tard, c'est l'anglo-normand. L'anglo-normand qui est parlé en Grande-Bretagne après l'invasion par Guillaume le Conquérant de la Grande-Bretagne, d'où le nom aussi d'assez mal choisi, mais qui est traditionnel d'anglo-normand, puisque ce sont les invasions de Guillaume de Normandie qui envahit l'Angleterre. Alors, ceci m'amène à notre premier point, la question du cheval et des chevaux. Je vais vous montrer ici un petit peu de phonétique. Alors, parce que le problème de cheval et chevaux, c'est une question de phonétique. Et la question qui se pose, le phénomène qui s'est produit en réalité, c'est que quand vous ajoutez un S à cheval pour faire le pluriel, comme on ajouterait un pluriel de n'importe quel mot en français, on ajoute un S, L s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Cheval. Il s'est retrouvé comme ça en fin de syllabe et il s'est affaibli. Et si vous regardez en bas, en violet, ce qui est de la phonétique, on peut le lire ensemble. Als s'est affaibli en aus, il s'est transformé en voyelle. Et au 13e siècle, on peut penser que ça se prononçait quelque chose comme cheval. Cheval. Et ça s'est simplifié ensuite en chevaux, qui est la manière dont nous, on prononce le mot chevaux. Donc, vous voyez, ce qui s'est produit de cheval à chevaux, c'est quelque chose de très régulier en réalité, c'est qu'on a rajouté un S et le L s'est affaibli et s'est transformé en voyelle. Et cette évolution phonétique, elle est pour nous complètement opaque. Donc, on est obligé évidemment de la prendre comme une sorte d'irrégularité, mais en réalité, c'est un phénomène phonétique qui est tout à fait bien observable. Alors, je vous montre ici un manuscrit de la chanson de Roland, qui est un des plus anciens textes écrits en français, et en tout cas, le texte littéraire d'importance, en tout cas, vaste, le plus important. Et si vous regardez ici, on est dans une variété anglo-normande et vous pouvez voir le dernier mot de chaque ligne, vous avez le mot hôte, H-A-L-T-E-S, et vous avez le mot chevaux, ch-c-h-e-v-a-l-c-h-e-n-t. L'anglo-normand, c'est un dialecte qui est un petit peu conservateur, et donc, l'affaiblissement du L, il s'est produit un petit peu plus tard, et en tout cas, à l'écrit, même encore ici, vous voyez, c'est un manuscrit du XIIe siècle, on a encore la trace de l'origine étymologique, de l'ancienne prononciation, même si, très vraisemblablement, ça n'était pas comme ça que c'était prononcé au XIe siècle, à l'époque de la création de la chanson de Roland. Vraisemblablement, ce mot devait être prononcé quelque chose comme autos, et te vauchen, Si vous regardez donc ici, le mot chevaux, comment devrait-on le prononcer ? Au XIe siècle, on le prononçait très vraisemblablement, ainsi, te vaus, au XIIIe siècle, on ne prononce plus les consonnes finales, donc on devait prononcer te vaus, et au XVIe siècle, on a la prononciation, on pourrait dire moderne, de chevaux. De cheval à chevaux, vous voyez, à la question de phonétique, on doit ajouter la question de la graphie. Dans un manuscrit, on pourrait trouver écrit AU, AL, A-U-S, A-L-S, et tout cela, ce serait équivalent du son O. A-L, c'est donc ce qu'on appelle une graphie conservatrice. A-U représente bien la prononciation médiévale, c'est la manière que les copistes ont trouvé pour écrire cette espèce de son A-O, cette espèce de diphtongue, et le maintien du S à l'écrit, il se comprend parce qu'on a l'information grammaticale, S, c'est la marque du pluriel pour le français. La dernière chose à ajouter dans ce petit puzzle, c'est pourquoi un X ? Pourquoi un X et pas un S ? Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de S et je vous montre des S, mais pourquoi X du coup ? Eh bien, X est une abréviation pour U-S. Qu'est-ce que j'entends par une abréviation ? Vous allez le voir ici. Quand vous voyez un mot comme le mot Ostex, ça ne se prononce absolument pas Ostex, ça se prononce Osteus. Et le mot Osteus, c'est le mot Hôtel que vous connaissez dans un sens différent pour le français moderne, c'est le mot Hôtel. Et donc, un Osteus, c'est un Hôtel auquel on a rajouté un S. Et regardez ici, c'est un texte de Robert de Boron qui s'appelle Le Merlin. C'est l'histoire que vous connaissez tous où Arthur va essayer de retirer l'épée de la pierre qui est dans le perron. Et donc là, c'est le moment où tous les chevaliers sont en train de faire le tournoi et ils retournent chez eux manger. Donc, ils retournent à l'heure Osteus. O-S-T-E-X. Donc, vous voyez, forcément, ça prend moins de place à écrire. On a gagné une place en écrivant une lettre de moins. Alors, évidemment, au Moyen-Âge, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils aiment bien quand les choses sont écrites que ce soit clair. Ils ont le respect de la tradition aussi et ils aiment bien que ce qui est écrit reflète ce qui se prononce. Donc, ces impératifs-là existent déjà à l'époque et ce qui arrive, c'est qu'en réalité, l'abréviation ne va plus nécessairement être perçue comme une abréviation. Ça ne va pas être clairement une abréviation. Et donc, pour clarté, on va utiliser le U pour indiquer le bon son pour la voyelle, pour bien dire A-U, ça se prononce bien cheval ou E-U, ça se prononce bien E. Et puis, on va rajouter la marque de pluriel dans ce cas-là et on va garder le X comme respect de la tradition parce que dans ces mots-là, on avait l'habitude de l'écrire avec un X. Et donc, vous avez une nouvelle combinaison possible de graphies qui ne correspondent en rien à ce qui se disait puisque, je vous ai dit tout à l'heure, ça se prononce quasiment comme nous on le prononcerait, d'abord cheval puis chevaux, mais on peut l'écrire A-U-X, A-L-X, A-U-L-X ou A-L-S. Si vous regardez A-U-L-X, en réalité, votre L originel, il est écrit trois fois. Il est dans le U, parce que le U, c'est la transformation du L. Il est dans le L qu'on a rajouté pour l'étymologie et il est dans le X puisque le X, c'est une abréviation U-S. Donc, vous voyez une graphie comme chevaux A-U-L-X ou même la graphie moderne A-U-X, c'est une graphie qui, en réalité, ne fait pas beaucoup de sens parce que vous avez une chose qui est répétée plusieurs fois. Et donc, vous voyez comment on a cet amalgame au fil des siècles qui s'est créé avec un mélange de prononciation, de tradition écrite et de volonté de clarté et d'élucidation qui se sont mélangées. Alors, je vous en donne un autre exemple ici. Vous voyez encore au XVIe siècle chez Rabelais parce qu'au XVIe siècle, évidemment, on hérite des graphies médiévales et on a aussi le goût au XVIe siècle des graphies étymologisantes qui montrent le lien avec le latin. Donc, ces graphies se perpétuent encore au XVIe siècle et c'est vraiment que plus tard, au XVIIe et ensuite, que ça va se simplifier et se figer. Alors, si on voulait se demander quel est le mot le plus régulier, si vous avez demandé au tout début, entre cheval, cheveux et manteau, cheveux, cheveux, manteau, manteau ou cheval, cheveux, très certainement, vous m'auriez dit les plus réguliers, c'est certainement cheveux et manteau. Alors qu'en réalité, cheveux et manteau, ils ne sont pas du tout réguliers parce que cheveux et manteau, c'était chevel et mantel et c'est quand même beaucoup plus facile de faire chevel puis de rajouter un S ou mantel et de rajouter un S que d'avoir ces alternances. Alors, on aurait pu régulariser dans un sens ou dans l'autre. Le français a régularisé dans le sens qu'il a perçu soit le plus évident, soit le plus facile, soit dans le cas de cheval de garder l'alternance sans régulariser. Mais vous voyez cheveux, cheveux ici, on a régularisé en fait, on a pris la base du pluriel et on a dit voilà, maintenant c'est le singulier. Et pareil pour manteau, on a pris ce que ça donnait au pluriel et on l'a transposé au singulier et on a supprimé l'alternance. Donc finalement, le plus régulier, c'est presque cheval parce que cheval, c'est la version originelle héritée du latin phonétiquement sans transformation ultérieure. alors pour vous montrer les cheveux, les cheveux, le chevel et les cheveux, voilà, vous voyez ici, je vous ai tiré deux vers tirés de Marie de France, on est encore dans de l'anglo-normand ici et vous voyez, elle porte un chair mantel d'Hermine, donc un manteau précieux et son cheveux, ses cheveux, donc là, ses fils d'or ne jettent telle lueur, donc les fils d'or ne resplendissent pas autant que ses cheveux et on voit ici chevel. Et voilà, vous voyez ici le mantel, ici M-A-N-T-E-L. Alors, c'est la fin de mon petit aperçu du manteau, des cheveux et des pluriels irréguliers. J'ai d'autres choses que je peux vous montrer, d'autres lettres, d'autres phénomènes ou alors on peut passer à des questions, c'est comme vous voulez. Oui? Donna? J'avais une question par curiosité, pourriez-vous lire le restant de la, je pense que c'est le restant de la première phrase, s'il vous plaît? Alors, vous voulez le lire en, que je le lise en faisant sortir le français moderne ou vous voulez que je vous fasse un peu une sorte de prononciation restituée ancien français? D'ancien français, s'il vous plaît, peut-être expliquer après. Donc, ce serait quelque chose comme fil d'or ne jette tel l'ueur comme si chevel contre le jour. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça en ancien français du 12e siècle. Et puis, la signification de la dernière partie de la phrase? Alors, donc, vous devez construire telle lueur comme ses cheveux, donc, il ne jette, littéralement, il ne produit pas une lueur telle que le font ses cheveux contre le jour à la lumière, on pourrait dire. contre le jour, c'est la lumière du jour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Moi, je me demandais, quand tu dis, justement, tu expliques qu'à l'époque, on a décidé, les évolutions font que il a été décidé la graphie et cette façon d'écrire le français, on est d'accord à l'époque, qui sont ces personnes, qui sont les personnes qui écrivent et qui décident en fait de ces évolutions? C'est une bonne question. Ça ne va pas être les mêmes personnes à toutes les époques, donc pour nous, c'est une série d'instances très différentes qui ont pris les décisions. Au Moyen-Âge, quand vous, tout le monde n'est pas capable d'écrire et de lire, donc les gens qui écrivent et qui lisent et qui copient les manuscrits, les copistes, ce sont des professionnels de l'écriture. Ces professionnels de l'écriture sont formés, donc si vous voulez, ils vont écrire comme ils ont été formés à écrire et il y a une tutelle par rapport à l'écriture du latin, donc c'est des gens qui sont formés à l'écriture du latin en général et qui écrivent le français. Et d'un copiste à l'autre, on va avoir des manières de faire assez différentes en fonction aussi de la région d'où ils viennent parce qu'en fait, ils vont écrire le français qu'ils parlent aussi avec la couleur régionale de leur variété de français. Donc, d'un manuscrit à l'autre, c'est pour ça que je parlais de normes et de cohérences mais pas d'orthographe. C'est que différents copistes ne vont pas nécessairement suivre les mêmes règles et un même copiste n'est pas nécessairement régulier dans sa manière d'utiliser le code écrit. Tout change évidemment à la renaissance avec l'imprimerie. L'imprimerie, c'est un énorme bouleversement médiatique et c'est un énorme bouleversement pour la manière d'écrire. Et là, on a davantage de traces de qui décide, qui fait. Et là, évidemment, les imprimeurs ont eu un rôle important. Les imprimeurs, les grammariens, les auteurs, parfois, c'est les mêmes personnes qui ont plusieurs casquettes. Donc, à la renaissance, on a ce gros travail qui est fait par un autre type de spécialiste de l'écrit autour de l'imprimerie. Et puis, à d'autres siècles, vous avez d'autres instances qui vont jouer des rôles. Évidemment, l'académie française et les académies au XVIIe siècle. Le rôle de l'école au XIXe siècle, l'école républicaine au XIXe siècle, au XXe siècle, est aussi extrêmement important dans la propagation et l'imposition d'un Français standard aussi, qui chasse ce qu'on appelle les patois et les variétés régionales. régionales. Donc, ces différentes époques ont eu différentes institutions, mais il y a toujours ce rôle de la tradition et de l'apprentissage. Donc, d'une manière ou d'une autre, apprendre à écrire, c'est ceux qui apprennent à écrire qui toujours fixent ce qu'on fait. qui décide ce qui se dit, ça, c'est beaucoup plus difficile à savoir parce que, de fait, on sait que ce n'est pas nécessairement les élites au fil des siècles. Ce n'est vraiment pas du tout nécessairement les élites qui ont fixé la prononciation. Ça, on le sait. On sait que certaines prononciations ont fini par gagner à cause du poids des élites, mais pas toujours et pas pour tout. donc là, c'est un phénomène qui est beaucoup plus mouvant et aussi beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas d'enregistrement pour comparer. Merci beaucoup. Et je vois aussi qu'il y a des personnes dans le chat qui veulent en savoir plus sur les différents phénomènes. Alors, d'autres phénomènes. OK. Alors, je vais vous en faire un facile qui est au bout. Et puis, il y en avait un qui était sympa. Attendez. Alors, ça, c'est un petit exemple pour vous montrer comment un copiste lui-même, il n'est pas nécessairement cohérent avec lui-même. Si vous regardez en violet, vous allez voir qu'on a des sons O qui sont écrits avec des O tout seul. Et donc, c'est courtois, vous, et vous voyez le mot TAU plus loin qui pourtant est un son O qui est aussi écrit avec un O. Et vous voyez, le copiste, il n'a pas du tout de problème à ce qu'il y ait la même lettre. qui est utilisé pour deux sons différents. Par contre, dans PROUTS, qui est le mot PREU, et dans TOUTS, qui est le mot TOU, là, vous voyez qu'il a utilisé un digramme, OU, comme nous, on l'a utilisé. Alors, pour PROUTS, il y a des raisons étymologiques, d'histoire du mot, mais pour TOU, c'est pas, le U, là, ne correspond pas à quelque chose de spécifique, d'étymologique ou de l'histoire du mot, nécessairement. Donc, en fait, je dis ça et en le disant, je me dis si, peut-être qu'en fait, il faudrait vérifier mon latin si c'était un O long ou bref, mais bon, en tout cas, il y a peut-être une raison étymologique, mais bon, vous voyez, le son, c'est quand même le même et puis, il est copié de deux manières, de deux manières différentes. Alors, ouais, ça, c'est compliqué, je ne veux pas vous le faire, je reviendrai si vous avez vraiment envie de savoir ça, mais qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, celui-là, c'est un petit truc sympa. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais petite, moi, j'avais beaucoup de mal à savoir si on mettait un N ou deux N ou un M ou deux M. Les géminaires avec les N, c'était ma vraie horreur et je me souviens avoir fait une faute sur le mot inondation quand j'étais en cinquième et je sais que je l'ai mal écrit et depuis, dans ma vie, je ne sais pas si je dois mettre un N ou deux N à inondation à cause de cette faute dans ma dictée quand j'étais petite. En réalité, ce problème du français, c'est un problème qui est lié au fait qu'en ancien français, dès que vous avez une voyelle qui est devant un N ou un M, cette voyelle, elle se prononçait nasalisée. Qu'est-ce que j'appelle un son nasalisé ? C'est son du français on, en, un, un. Donc, dès que vous avez par exemple le mot que nous on prononce bonne, à partir du 13ème siècle on le prononçait bonne, comme bon et donc c'était en fait beaucoup plus facile à retenir. Vous aviez bon, bonne, on rajoute juste un E en fait. On n'avait pas besoin de faire bon, bonne. Et ce son spécial, ce son nasalisé, il n'y a aucun moyen d'écrire. Et en fait les copistes se sont mis à doubler la consonne ce qui permettait de lire O N pour lire le son voyelle bon et la deuxième consonne elle permet de lire la consonne. Donc comme ça quand vous lisez B O N N E vous savez qu'il faut prononcer bon au lieu de prononcer ça bonne par exemple. en ancien français les deux graphies existaient avec un N ou avec deux N. Et en fait c'est au 16e siècle que phonétiquement on est arrivé à la situation moderne où en fait on a conservé soit la voyelle nasalisée comme dans Bon soit la consonne nasale comme dans Bonne et la graphie elle malheureusement a gardé tout. donc d'où les doubles consonnes qui ne servent strictement à rien pour le français moderne mais qui du coup sont là et qu'on se traîne depuis plusieurs siècles pour rien mais qui ont servi pendant quelques siècles de l'histoire du français. Alors évidemment pourquoi je dis elles servent à rien elles servent pas complètement à rien parce que dans certains cas on avait au 16e siècle je vous l'ai déjà dit cette volonté d'avoir une graphie qui se rapproche de l'étymologie et donc par exemple un mot comme grammaire ça permettait d'avoir le double M étymologique donc c'était entre guillemets intéressant comme graphie ça ça a perduré de cette de cette manière-là mais ça se lisait grand-mère et donc le premier M c'était une manière de prononcer le son en et le deuxième M une manière de prononcer le son m voilà donc je ne sais pas si vous avez le même traumatisme que moi j'ai fait mes slides un petit peu en fonction de mes propres traumatismes d'apprentissage de l'écriture et de la dictée alors j'ai aussi des petites choses sur les consonnes si vous voulez qu'on quitte un petit peu les voyelles je voulais vous montrer par exemple et ça c'est une grosse source de disjonction de la phonétique et de l'écriture c'est pourquoi est-ce qu'on écrirait avec un G ou avec un J pourquoi est-ce qu'on écrirait bon certaines graphies et en fait tout ça c'est lié à l'émergence de sons qui étaient vraiment complètement inconnus du latin et qui sont partagés par les langues par les langues romanes c'est ce qu'on appelait les palatalisations alors c'est quelque chose de phonétique un petit peu compliqué je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que je risquerais vraiment de vous ennuyer mais en tout cas ça aboutit à la création de nouveaux sons en français de nouveaux sons en espagnol en italien etc que vous voyez ici c'est le Jocum du latin qui a donné GIOCO en italien le RUE ici en espagnol mais le JE en français et dans d'autres cas c'était tous ces C tous ces C qui étaient des sons QUE en latin et en fait une fois qu'ils ont fini d'évoluer en français à cause de l'évolution des palatalisations et bien on se retrouve avec ce son SE et donc c'est pour ça qu'on a ces C qui peuvent se prononcer soit QUE soit SE à cause de cette évolution phonétique qui est pour nous complètement invisible complètement inconnu mais qui permet de 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 comprendre alors ça vous explique aussi que le J c'était pas du tout ce son là en latin mais il a évolué jusqu'à ce résultat JE et donc c'est pour ça que le G et le Y ils ont en fait tous les deux évolué vers un même son qui est le son JE d'où deux manières d'écrire étymologiquement mais pour ce qui est devenu un seul son en français d'autres cas un petit peu étranges c'est pourquoi on a le son pourquoi on écrit GN le son JE en français vous voyez que l'italien fait pareil mais c'était pas du tout c'est une convention qu'on a inventée vous voyez que l'espagnol d'ailleurs fait pas du tout pareil a trouvé son autre son autre réponse graphique à ce problème ce qui est le même cas pour le son LIE LIE vous voyez l'italien a fait GL pour résoudre le problème de ce son LIE qui est le L palatalisé LIE le français disait aussi LIE avant de simplifier pour dire LIE et en français vous avez toute la variété de ILL LL LLI etc qui reflète en fait la variété des cas et des explications de pourquoi on a ce son qui est arrivé là en ancien français et donc ça s'est figé et nous évidemment on ne comprend plus vraiment pourquoi c'est comme oignon pourquoi c'est I-G-N ça n'a pas vraiment de sens à part pour dire le son LIE c'est comme un peu ici dans V pourquoi on a le I ça n'a pas vraiment de sens ça s'expliquait à un moment mais ça n'a plus vraiment de sens et ça en est venu à être un trigramme pour dire voilà c'est le son LIE alors je voulais vous montrer justement avec ces sons de Palatal ceci est un texte Picard enfin Picard non en fait il est même Wallon mais un texte du Nord en tout cas donc il s'appelle La naissance du chevalier au signe et c'est une version du 15e siècle et c'est une version qui est donc dans ses dialectes du Nord de la France le Wallon et le Picard partagent beaucoup de très commun je dis Picard parce que vous allez voir si vous avez vous avez regardé Bienvenue chez les ch'tis ou si vous avez des liens avec le Nord de la France et les ch'tis ça vous fera penser à certaines prononciations du Nord c'est pour ça que je ramène les Picards sur le tapis alors ici on a une dame qui va accoucher alors vous voyez le verbe accoucher ici c'est accouquera avec le son que et en fait ce qui s'est passé c'est que ça n'a pas palatalisé comme ça aurait palatalisé en français en francien donc vous voyez ici dans la graphie on voit l'absence de palatalisation et ça veut vraisemblablement dire que c'est comme ça que ça se prononçait dans cette région-là à cette époque-là vous avez aussi le mot suivant que vous voyez les Quiençons alors je ne sais pas si vous pouvez deviner ce que c'est les Quiençons c'est cette dame elle accouche de sept enfants et en fait sa belle-mère est une sale belle-mère et elle elle veut discréditer sa belle-fille parce que son son fils est parti à la guerre et elle va dire on va dire que les enfants sont morts enfin on va dire que ce n'est pas des enfants qui sont nés puis on va dire que c'est des chiens que c'est des bébés chiens qu'elle a accouché de bébés chiens et ça prouvera qu'elle a couché avec un chien et donc comme ça mon fils va se débarrasser de sa femme donc les Quiençons c'est les petits chiens et vous voyez ici encore Quien et bien c'est l'absence de palatalisation et qu'on entend encore dans le Parlechti même encore actuel alors si je vous demande à la fin ses ennemis donc ses ennemis il détruit ses ennemis et il cacha à dommage et il les en faisant des dégâts à votre avis qu'est-ce que c'est que ce verbe cacher est-ce que c'est cacher du français moderne faire un petit cacher est-ce que ce serait cacher parce que là on dirait que c'est le verbe cacher ouais vous pensez que c'est le verbe cacher est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de deviner si je vous dis c'est pas le verbe cacher gâcher non plus c'est pas gâcher alors ça c'est ma petite nièce elle serait heureuse parce qu'elle elle trouve toujours que que et que on devrait on devrait les confondre parce que c'est compliqué de faire la différence mais non non l'ancien français c'est pas cette confusion-là qu'il va faire c'est pas cette différenciation-là qu'il va faire est-ce qu'il y a des idées dans le chat c'est pas causer c'est chasser c'est chasser et il les chassa alors vous voyez ici le que il a pas palatalisé mais le deuxième il a pas palatalisé complètement donc au lieu d'arriver au bout du processus qui est le son comme je vous avais montré tout à l'heure avec la cité par exemple il s'est arrêté au milieu il s'est arrêté à ch et donc au lieu d'avoir chasser on a caché avec si vous voulez chaque son qui est une étape derrière celle qu'on attendrait en français moderne donc vous voyez ce que je vous dis dans l'écriture régionale aussi c'est que cette écriture là oui elle est conservatrice oui elle se donne des normes mais elle reflète aussi ce qui vraisemblablement devait se dire aussi dans les variétés de parler médiévaux alors est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps pour vous montrer une dernière chose un petit peu amusante ouais la dernière chose un petit peu amusante c'est pas du tout de la phonétique c'est pas du tout de la prononciation c'est de l'écriture c'est que en réalité U et V I et J c'est la même lettre c'est pas du tout deux lettres différentes c'est la même lettre d'ailleurs ça vous a peut-être frappé dans ce que je vous ai montré dans les manuscrits au début de la conférence c'est la même lettre la seule différence c'est que V c'est la forme du U au début du mot et J c'est la forme du I au début du mot ou à la fin du mot et en fait on s'en sert comme des repères pour l'œil pour repérer les débuts et les fins de mots parce que si vous avez regardé tout à l'heure les manuscrits vous voyez quand même que c'est assez dense l'écriture les espaces les blancs sont pas vraiment très très nets et donc d'avoir des repères pour la lecture pour repérer je vous montre ici pour avoir des repères les débuts et les fins de mots c'était assez pratique donc V et J c'est juste des variantes de la lettre U et de la lettre I et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment on a décidé d'utiliser le U quand c'est un son voyelle et le V quand c'est un son qu'on sonne et donc plutôt que d'utiliser les deux aléatoirement juste parce que c'est le début du mot ou la fin du mot on a décidé de spécialiser chaque lettre avec un son différent ce qui évidemment pour nous on trouve que ça fait beaucoup de sens parce que c'est le système auquel on est habitué alors dans ce dans ce jeu il faut rajouter la lettre Y qui elle aussi permet de distinguer les I manuscrits parce que quand vous avez une série de jambages si vous écrivez à la main faites le test écrivez un M ou écrivez un N vous avez toutes les jambes du M et toutes les jambes du N si vous rajoutez un I et que vous ne mettez pas le point ce qu'on ne faisait pas dans les manuscrits on n'est pas obligé de mettre des points sur les I dans les manuscrits c'est difficile à lire parce que est-ce que vous avez écrit NN I M M I N U U N etc c'est dur à lire donc si vous mettez un Y à la place d'un I tout de suite c'est beaucoup plus facile à lire et ça facilite la lecture donc dans les manuscrits de la fin du Moyen-Âge on trouve aussi des Y qui permettent de faciliter la lecture et alors c'est pour aucune autre raison que ça et donc votre il y a pourquoi est-ce que dans il y a on a mis un Y c'est très vraisemblablement pour cette raison de faciliter la lecture parce que le Y il est un petit peu plus imposant que le I il prend un peu plus de place il accroche mieux l'œil et il facilite la lecture mais sinon il n'y a absolument pas d'autres raisons alors je vous le montre ici chez Charles d'Orléans au 15e siècle avec un poème de saison très célèbre le temps a laissé son manteau devant de froidure et de pluie et s'est vêtu de broderie de soleil luisant clair et beau vous voyez ici le mot luyant vous voyez jambe jambe si on avait rajouté une jambe c'était compliqué à lire alors qu'ici en mettant le Y on n'hésite pas du tout on arrive très bien à lire le mot un autre exemple voilà alors vous avez ici je vous ai sorti les mots avec des Y des I et des V regardez le premier mot c'est le mot joli vous voyez bien que joli est écrit avec un I donc on ne fait pas la différence entre le son je et le I I et J c'est la même lettre puis vous voyez encore un Y avec à côté un U donc ça permet de bien compter les jambages et de lire correctement comme luyant qui est à côté c'est ce que vous avez également donc là je n'ai plus d'autres Y et c'est exactement le même phénomène que vous allez trouver avec le V alors si vous regardez la deuxième ligne c'est d'or favori d-o-r-f-a-v-e-r-i-e vous voyez moi je vous dis V mais en réalité c'est écrit U on ne fait pas la différence c'est un U par contre ici on est au début du mot vent et là vous voyez pour marquer le début du mot on a mis une lettre qui ressemble à ce qu'on appelle un V alors là je n'avais pas d'exemple mais l'article 1 un manteau un chat vous le trouveriez écrit dans les manuscrits V N V N pour justement permettre cette facilité de la lecture et là vous voyez encore en bas on a vestu avec aussi un V au début du mot par contre la ligne du milieu c'est la livrée est nouveau et vous voyez que là on a des U et des V en milieu de mot ils sont tous écrits pareil comme des U donc voilà oui Fanny une question ? non moi je me demandais est-ce qu'il y avait un lien et c'est peut-être pour ça qu'on utilise l'expression mettre les points sur les I parce que c'est une façon de parce qu'il y a beaucoup l'évolution du Y vers l'usage du I avec un point c'est pour clarifier les choses très certainement en réalité au 15e siècle si on regarde on voit vraiment souvent on va trouver une espèce de petit trait oblique au-dessus du I surtout dans les manuscrits qui sont soignés donc je ne voudrais pas faire croire qu'il n'y a absolument pas de points sur les I mais ce n'est pas des points c'est des traits et c'est loin d'être tout ben là on le voit joli n'a rien or fèverie n'a rien non plus donc c'est vraiment loin d'être systématique et alors dans l'écriture gothique qu'on voit avant là c'est une écriture du 15e siècle c'est une écriture bâtarde mais dans la gothique vraiment la question des jambages c'est vraiment difficile de lire parfois on ne voit pas du tout le I on est incapable de savoir parce que tout a été très tracé en gothique comme ça côte à côte avec des petits empattements en bas et en haut des lettres donc tout s'enchaîne et c'est sûr qu'on reconnaît parce qu'on connaît le mot mais il n'y a rien de visuel qui permet de vraiment trancher est-ce que vous avez d'autres questions je vois Iréna qui a une question Iréna tu es en on ne t'entend pas par contre ton micro est coupé alors je te demande tu es toujours ok d'accord voilà j'en suis désolée j'ai j'ai beaucoup de questions je n'ai pas pas du tout une bonne connaissance de l'histoire de la langue française pas du tout j'ai appris quelque chose bien des choses aujourd'hui mais je dois admettre que je ne peux pas comprendre tout pas du tout donc j'ai une question ou quelques questions très simples quand vous avez à madame Salomon quand vous avez parlé de la langue romane l'influence de la langue roman et grec oui c'est roman c'est clair pour moi la langue roman le latin le latin mais grec qu'est-ce que c'est exactement la langue grec le grec ancien le grec écrit alors oui là quand j'en parlais donc je parlais de l'alphabet latin donc c'est l'alphabet antique et oui c'est le grec ancien le grec ancien tout à fait oui d'accord c'est c'est complexe j'imagine que c'est très complexe aussi je m'intéresse seulement si vous avez le temps la prononciation des consonnes au langue j'ai écrit quelques poèmes juste superficiels quand j'ai lu c'était la présentation sur Marie de France et c'était j'ai préparé pour ce café littéraire j'ai lu quelques exemples des poèmes en France ancienne et la traduction en français moderne mais il me semble que la communication était plus directe on a prononcé les consonants les consonants les consonnes beaucoup plus que maintenant ce que vous avez expliqué il y a oui les détails les les voyages voyages oui alors c'est sûr que pour les consonnes au Moyen-Âge donc Marie de France c'est le 12e siècle donc au 12e siècle on est encore à une époque où il y a pas mal de ces consonnes qui se prononcent et c'est à partir du 13e siècle il y a toute une partie des consonnes qu'on va arrêter de prononcer donc toutes les consonnes à la fin des mots c'est pour ça que vous allez dire aimer vous n'allez pas dire aimer ou quelque chose le verbe aimer ou chanter vous allez dire chanter on prononce on prononce pas les donc tout ça les S quand vous allez dire le le ciel les non évidemment j'ai pris un mot qui fait un peu rien irrégulier mais les chats vous n'allez pas dire les chats avec un T et un S donc toutes ces consonnes finales c'est sûr qu'il y en a encore certaines qui étaient là au 13e siècle et qu'en français moderne il n'y en a plus aucune qui est là vous avez aussi des consonnes à l'intérieur des mots qui étaient encore là au 12e siècle et qui sont plus là pour la pour la pour la suite pour la suite donc ouais tout à fait ça ça vous aura donné cette impression qu'il y avait beaucoup de consonnes dans prononcées chez Marie de France oui on les prononcées beaucoup plus maintenant que le français moderne bien sûr ouais ouais tout à fait tout à fait mais pourquoi est-ce qu'il y avait une influence aussi il y a la langue au nord de la France et au sud aussi les quelques au nord le norwandais le norwandais et les provinces la partie de la France plus nord oui alors la partie nord de la France c'est vraiment la partie qui a donné le français le français moderne parce que vous avez vu qu'il n'y avait rien dans le sud de la France ça ne veut pas dire qu'on ne parlait rien dans le sud de la France ça veut dire qu'on ne parle pas la même langue en fait on parle la langue doc dans le sud de la France et la langue doc c'est une autre langue alors est-ce qu'on a des traces de langue doc dans notre langue française moderne oui mais c'est juste des traces ce n'est pas un héritage direct qu'est-ce que j'appelle par des traces par exemple le mot amour s'il était venu directement du latin à mort on aurait dû avoir quelque chose comme l'âmeur et c'est vraiment sous le très vraisemblablement le poids culturel vraiment important de la poésie en langue doc qui était une poésie de l'amour et de l'amour courtois c'est vraiment vraisemblablement sous l'influence de ça de ce phénomène culturel que le mot amour lui-même est resté dans la langue du nord dans la langue d'oil parce que sinon il n'y a pas de raison dans la langue du nord de prononcer amour et pas amour et donc ça a été remplacé par la variante mais vous voyez c'est juste une trace c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose d'important donc dans le nord c'est vraiment les variétés régionales qui ont donné notre français moderne d'accord merci bien c'est très intéressant vous expliquez ça qui disait dans le chat mais on dit jadis oui alors on dit jadis et on dit finir aussi et on dit plein d'autres choses avec des consonnes finales c'est tout des mots soit qui ont été rajoutés après dans la langue qui sont revenus à d'autres époques soit qui ont eu pour les infinitifs c'est beaucoup l'influence des grammairiens au 16ème siècle qui ont dit non non il faut prononcer les R des infinitifs c'est la bonne prononciation c'est avec le R des infinitifs ou aussi parfois tout simplement des influences diverses à différents moments vous savez il y a beaucoup de choses un peu fantasmées dans l'histoire de la langue donc quand on sait plus forcément comment prononcer on pense qu'on doit prononcer d'une manière alors on le prononce et puis après ça devient la manière de prononcer le mot mais ça n'a pas forcément une vérité historique et donc voilà il y a beaucoup de choses comme ça qui se produisent donc jadis c'est pas du tout logique qu'on le prononce comme ça dans la langue dans la langue dans la langue moderne une autre question j'ai une question dans l'anglais aujourd'hui nous avons le mot mental pour mental c'est le même et il y a il y a une raison pour l'absence de la de la lettre L dans le mot au français la prononciation c'est c'est parfaitement mais le le manque de lettres il y a une raison pour l'échange dans le dans le manteau non je manteau manteau il y a il y a l'enfant le mot le mot était mantelium dans le latin au début oh oui mantelium mantel et dans manteau en anglais aujourd'hui c'est toujours manteau c'est phonétique c'est phonétique c'est c'est les prononciations alors pourquoi les choses évoluent dans une direction et pas dans une autre ça c'est quelque chose que je ne saurais pas trop bien vous expliquer exactement mais en tout cas la prononciation dans l'ère galo galo romane a évolué dans l'ère des langues des langues d'oil des langues des ancêtres du français la prononciation a évolué et en fait c'est pas tellement que le l a disparu qu'en fait on ne prononçait plus de la même manière et donc les copistes ont ajusté ce qu'ils écrivaient à ce qu'on entendait donc ça c'est vraiment pour essayer de trouver un meilleur accord entre ce qui se dit et ce qui s'écrit et parfois cet accord il est fait et je suis d'accord que parfois on ne l'a pas fait mais là en tout cas dans un exemple comme celui-là c'est typiquement un cas où on s'est mis à trouver une manière d'écrire qui reflète mieux la prononciation spécifique du français merci alors j'ai une question ici pour expliquer la prononciation de la ville de Reims vous m'a demandé il me faudrait l'étimant en grec en latin pour savoir comment faire l'évolution depuis le latin Reims alors si quelqu'un me trouve le latin en deux minutes comme ça dans le cadre je peux vous le faire en tout cas le problème des noms de ville c'est qu'il y a aussi des fortes traditions régionales donc si dans la région on garde une prononciation avec un S final c'est comme les noms de famille si vous voulez il y a des les noms propres c'est toujours un petit peu plus délicat que les noms de la vie que la vie courante parce que on peut on retient mieux n'importe quoi comme noms propres si on vous dit ça s'appelle comme ça vous allez juste la prendre comme ça et ça ne va pas nécessairement donc pour Reims je ne sais pas exactement parce qu'il faudrait que je vois qu'est-ce que c'était la forme latine pour vous faire pour reconstituer la phonétique et là comme ça de tête je ne suis pas sûre mais en tout cas ce S il s'est maintenu pour une raison qui n'est pas juste l'application des règles standards phonétiques et il y avait une autre question oui oui moi j'ai une question bonjour 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 merci beaucoup pour toutes ces informations je trouve ça super intéressant il y a plein de choses que je ne connaissais pas du tout donc je trouve ça vraiment super je voulais savoir plus par rapport à la ponctuation est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que ça a évolué et peut-être peut-être que vous ne savez pas je ne sais pas mais non mais je vais juste dire je ne sais pas si peut-être ça a évolué ou pas je ne sais pas oui tout à fait ça a évolué attendez je peux vous remontrer un petit peu en fait c'est simple dans les manuscrits médiévaux il n'y a pas de ponctuation identique à celle qu'on a dans la là si vous regardez le poème vous pouvez regarder le seul signe de ponctuation qu'on est ce sont des majuscules donc on a des majuscules mais on n'a pas d'autres vraiment de ponctuation alors dans certains manuscrits on a plus de ponctuation dans les manuscrits aussi latins on a plus de ponctuation que dans les manuscrits en français on a un système dans les manuscrits latins qui est un petit peu plus compliqué là vous voyez c'est pareil on n'a pas vraiment il n'y a pas de points il n'y a pas de virgules vous pouvez trouver par endroit des points là au milieu de la page on en voit un je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger là on voit un point on a d'autres systèmes ici vous voyez là on est au 16e siècle on a déjà un système un petit peu plus constitué je vais revenir dessus là vous voyez c'est un système majuscule et points donc là on a la petite lettrine là on a des points mais on n'est pas obligé de mettre un point à la fin ce n'est pas nécessairement la fin d'une phrase ici c'est la fin d'une séquence mais ce n'est pas nécessairement la fin d'une phrase et puis on n'a certainement pas besoin nécessairement d'une majuscule non plus derrière et est-ce que j'ai la chanson de Roland quelque part non j'ai pas mon Roland je vous ai juste mis voilà ici vous voyez un point ici à la fin de la chanson de Roland en fait vous avez des points quasiment à la fin de tous les vers mais le point est juste là pour dire c'est la fin du vers et qu'on ne correspond pas du tout à la fin de la phrase nécessairement donc le système de ponctuation c'est un système qui s'élabore au fil du Moyen-Âge qui se fixe c'est un sujet qui a intéressé beaucoup les imprimeurs je vous ai dit les imprimeurs ils ont eu un rôle important mais en particulier avec les systèmes de ponctuation là vous voyez déjà quelque chose de plus moderne avec des points des majuscules là vous avez des barres obliques qui en réalité se mettent à des endroits où nous on mettrait des points ou des virgules donc c'est un système qui est déjà un petit peu plus élaboré que ce que vous avez vu dans les manuscrits la raison pour laquelle on n'a pas vraiment cette manuscrite cette ponctuation dans les manuscrits en français au Moyen-Âge c'est que on est dans une culture qui est une culture entre une culture de l'écrit et une culture de l'oral tout le monde ne lit pas donc ce qu'on doit s'imaginer par exemple la chanson de Roland ou l'élée de Marie de France vous ne devez pas vous imaginer la dame le soir dans son lit avec une chandelle et son manuscrit en train de lire avant d'aller se coucher c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir ce qu'il faut plutôt voir c'est l'après-midi tout le monde est rassemblé on peut discuter on peut être en train de faire des activités manuelles une activité sociale et on va se dire tiens on va écouter et quelqu'un lit ou quelqu'un récite et donc on a voilà et alors entre les premiers siècles du Moyen-Âge et les derniers siècles du Moyen-Âge on a aussi une variété de possibilités plus grandes c'est-à-dire que la lecture personnelle silencieuse individuelle c'est évident qu'on en a aussi au Moyen-Âge mais pas nécessairement ces textes littéraires-là peut-être plus soit les textes de dévotion soit des textes ou je sais pas un moine qui qui travaille ou un universitaire qui travaille donc voilà il y a différents profils de lecture et d'écriture et la ponctuation c'est quelque chose de très visuel donc la ponctuation elle va avec une lecture avec les yeux et pas nécessairement avec cette dimension orale de la lecture donc nous lecteurs modernes on repose énormément sur la ponctuation parce que c'est ça qui va guider notre lecture on repère les phrases on repère les unités mais si vous avez un professionnel de l'écriture ou un professionnel de la lecture qui est en train de vous faire la récitation ou si vous écoutez vous vous en fichez un peu d'avoir de la ponctuation en réalité donc voilà et puis comme je vous disais d'une langue à l'autre c'est assez différent on trouve des systèmes dans les textes latins qui sont beaucoup plus élaborés que dans les textes dans les textes en français on a aussi toute une réflexion qui se fait il y a une les signes les signes de ponctuation ont des relations aussi aux signes musicaux donc il y a aussi toute une relation à la réflexion sur la mise par écrit de la musique et la mise par écrit de la langue et donc il y a une interaction aussi sur ces signes qui sont venus pour nous à être des signes qui sont devenus des signes de ponctuation mais qui ont des liens aussi avec en tout cas à un moment donné avec l'écriture de la musique ok bon je ne sais pas s'il y a encore du temps j'avais une autre question mais bon c'est pas grave vous êtes là ça va je suis là je pense qu'on on peut se donner une autre question on se dit jusqu'à on a encore 5 minutes soyons fous si Ingrid je sens que tu peux tu peux le faire en 5 minutes ok c'était juste une question sur les les accents par exemple l'accent sur conflexe sur âge ce genre de choses ouais c'est apparu comment et pourquoi après le Moyen-Âge et c'est aussi là aussi c'est pas mal les imprimeurs qui ont qui ont posé ces principes alors si si c'était pas cette heure-ci et que je m'étais préparée pour ça je vous aurais je aurais pu vous dire la date et les imprimeurs spécifiques qui l'ont fait là ça m'échappe complètement je l'ai un jour enseigné à mes étudiants ça m'échappe mais c'est toute une réflexion sur justement qui va avec la ponctuation en réalité sur cette aide à la lecture et alors l'accent circonflexe bon vous savez enfin vous savez peut-être pas mais l'accent circonflexe c'est dans les cas où on avait un S un S en fin de syllabe devant une autre consonne et le S comme dans hostel qu'on a vu tout à l'heure là l'hostel donc tout au long du Moyen-Âge ça s'écrit avec un S et entre le XIIIe et le XVIe siècle ce S il est complètement disparu de la prononciation et l'accent circonflexe est une espèce de souvenir étymologique de ce S qui ne se prononçait plus en français donc ça c'est le cas spécifique de l'accent circonflexe comme ça de tête ça vaut à tous les coups ça vaut pour les pour les subjonctifs imparfaits ça vaut pour ça vaut pour le lexique etc pour les accents aigus et graves je ne me souviens plus exactement la raison mais c'est les imprimeurs et c'est aussi pour pour distinguer les prononciations et pour donner cette espèce de support supplémentaire au lecteur pour faire l'adéquation entre ce qui est écrit et la prononciation le le quand on quand on veut quand on veut écrire il y a toujours plusieurs tensions contradictoires en fait on veut écrire quelque chose qui va faciliter la prononciation mais on a d'autres impératifs qui vont complètement à l'opposé de faciliter la prononciation on peut vouloir faciliter la compréhension grammaticale c'est ce qu'on fait avec les verbes avec les conjugaisons c'est ce qu'on fait avec les pluriels l'information grammaticale elle est parfois importante à l'écrit pour faire la différence entre deux homophones et puis l'autre tension c'est la tension d'histoire de la langue et la tension étymologique même au-delà de l'histoire récente de la langue c'est qu'on veut montrer les mots qui vont ensemble quand vous écrivez le mot grand il n'y a aucun intérêt à mettre le D le D il ne sert à rien par contre à l'intérieur du grand système du français il est vraiment utile le D parce que si vous voulez construire un mot à partir de grand ou si vous voulez faire le féminin vous n'avez pas besoin de réfléchir parce que comme il est déjà écrit il vous reste à rajouter le E donc vous savez que ça va être grand grande ou la grandeur et en fait du coup ce qui était entre guillemets une difficulté pour l'écriture c'est en réalité une facilité pour le lexique et puis pour la la mise au féminin du mot en fait donc la graphie c'est toujours une négociation de qu'est-ce qui va causer le plus d'avantages pour le locuteur et pour la personne qui écrit et cette négociation évidemment elle se fait en plus sur dix siècles d'histoire donc ce qui est utile au treizième siècle comme je vous disais avec bonne c'est plus forcément ce qui est utile pour nous au vingt-et-unième siècle mais notre orthographe elle a été figée il n'y a pas cinq minutes d'où les réformes régulières en fait qui sont qui sont en réalité des 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 nettoyages réguliers de ces espèces d'agglomérats qui se font au fil des siècles sans toujours beaucoup de cohérence et qui perdent parfois leur raison d'être aussi quelque chose qui était très utile peut ne plus l'être du tout et donc oui donc c'est une manière de voir aussi un petit peu de manière très différente on est souvent très rétif aux réformes de l'orthographe et on se dit oh ça marche pas pourquoi on ferait la réforme de l'orthographe mais en réalité il faut penser que dans un siècle un enfant qui a appris à l'école la réforme lui s'en fiche de ce que nous on trouvait utile ou pratique ou la langue c'est pas une question de génération c'est une question de plusieurs générations donc dans un siècle si on continue à faire notre petit nettoyage régulier ça fait que les générations ultérieures elles héritent une maison propre ça me fait penser j'allais dire d'où aussi je pense toutes les réflexions ou les polémiques ou les questionnements autour de l'écriture inclusive qui sont une manière pour certains justement de ne pas ça c'est toute une question aussi que j'aimerais aborder dans une autre discussion ou une conférence on en avait parlé avec le son de la francophonie parler du genre dans la langue française et de toutes ces questions d'écriture inclusive je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi il y a énormément énormément à dire mais c'est c'est très intéressant parce que en réalité on s'en on s'en fiche en fait c'est à dire que pourquoi on pourrait pas le faire pourquoi pas c'est à dire que si à un moment on décide qu'on va le faire et que tout le monde le fait dans deux générations tout le monde le fait et c'est fini donc c'est quelque chose qui est extrêmement politique puis qui qui montre aussi notre notre niveau de de volonté d'intervenir sur notre propre langue mais d'autres générations sont intervenues sur leur langue pour refuser tel ou tel mot refuser telle prononciation donc le pouvoir nous on l'a aussi de faire donc la question c'est après c'est de savoir comment le faire intelligemment de manière cohérente et il faut qu'il y ait un que ce soit porté toujours par les institutions l'école et de manière vaste parce que sinon ça va pas prendre à l'échelle de toute une population surtout un monde global dans lequel on vit on vit maintenant mais c'est vraiment quand on voit ce qui s'est fait et ce avec quoi les générations passées ce qu'elles ont réussi à nous faire gober en fait pourquoi tout d'un coup nous on pourrait pas faire quelque chose nous même pour les générations ultérieures et puis parfois je vais vous dire au 16e siècle on trouve chez les grammariens il faut prononcer comme ça parce que c'est plus beau bah plus beau ouais ok enfin c'est très c'est très subjectif plus beau ça voulait dire certainement plus chic et plus j'appartiens au beau monde donc je suis pas le paysan du coin mais à part ça il n'y a pas vraiment une grosse pensée linguistique très fouillée donc c'est sûr que voilà c'est une grosse une grosse grosse question les changements qui ont été faits par l'académie est-ce qu'ils ont enlevé l'accent circonflexe oh on enregistre toujours là je sais pas s'ils ont je crois que dans la réforme de l'orthographe oui on n'est plus obligé de mettre les accents circonflexes mon grand malheur c'est que j'ai appris à écrire au milieu des réformes d'orthographe donc donc j'ai des règles d'enfance qui me disent de faire certaines choses et d'autres règles où tout le monde autour de moi avait déjà intégré qu'il ne fallait plus le faire donc je suis dans une génération un peu intermédiaire où je ne sais plus très bien ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire donc j'ai tendance à écrire de manière très conservatrice en étant aussi dans le milieu universitaire moi-même littéraire etc donc je ne suis pas très sûre de ce que dit de ce que dit l'académie française sur les accents et l'accent circonflexe parfois je suis un petit peu floue et comme je tape beaucoup d'anciens français j'ai pris cette grande flexibilité que on peut un petit peu écrire un peu voilà est-ce que tu as un correcteur d'orthographe d'anciens français parce que j'imagine que ton ordinateur doit te c'est ça il doit te dire sinon il me considère tout faux et il me rajoute des faux d'anciens français donc oui je désactive tout parce que sinon il est trop interventionniste mon correcteur alors et au lieu d'un beau arbre ou un bel arbre alors moi je dis un bel arbre par homophonie mais quelle est la vraie règle de est-ce qu'on a le droit de dire un beau arbre moi je le dirais je le dirais pas mais non ça je l'ai écrit par rapport au fait que vous disiez que il y a une prononciation juste par rapport que c'est plus beau en fait ah oui 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 voilà donc pour eux c'est plus beau de dire un bel arbre au lieu de dire un beau arbre bon mais c'est sûr qu'il y a il y a quelque chose avec un beau arbre et un bel arbre il y a quelque chose dans les langues romanes c'est que les langues romanes n'aiment pas les hiatus c'est-à-dire deux voyelles côta d'où les élisions l'italien fait pareil les élisions français aussi donc là c'est quand même un tout petit peu plus profond que juste l'esthétique mais c'est vrai que c'est une question d'homophonie ça sonne ça sonne mieux et alors attendez il y avait une dernière question le lien entre l'ancien français et le français québécois c'est une question un petit peu compliquée mais les québécois à un moment c'est des français qui sont partis de France donc cette partie-là en tout cas des québécois à ce moment-là qui ont emmené le français avec eux ils ont emmené le français qu'ils parlaient dans les régions d'où ils étaient originaires à l'époque où ils ont vécu donc le français du Québec originellement est parti de ce français parlé par ces personnes spécifiques qui parlaient une variété de français et ensuite le québécois il évolue différemment du français parce que tout simplement il est dans une autre région du monde c'est comme le latin le latin il est parlé en Gaule et vous avez ça a donné du français et il est parlé en Espagne et ça a donné de l'espagnol mais le tout c'est du latin c'est juste du latin de France et du latin d'Espagne donc le québécois c'est pareil c'est un français d'une autre d'une autre ère géographique qui a eu ses influences différentes le contact qu'il a à l'anglais c'est pas du tout le même contact que le français de France a eu avec l'anglais donc ça a donné des influences sur l'accent sur la syntaxe sur plein de choses différentes mais il y a aussi tout simplement la séparation géographique en fait c'est que les gens quand ils ne se communiquent pas entre eux de manière soutenue ils développent leur propre manière de prononcer et de dire et dans des régions différentes ça se fait de manière de manière très voilà très organique en fait sur place donc c'est pour ça que parfois on dit oh le français québécois c'est du vieux français mais non il n'est pas plus vieux que le français de France ils ont le même nombre de siècles de vie c'est que certaines choses qui étaient partagées par les deux français sont restées dans l'un et pas dans l'autre donc forcément le français de France va avoir un point de vue de dire ah ce mot là il est vieux mais le mot c'est juste parce que par rapport à la norme du français de France standard on porte un jugement le mot il n'est pas en lui-même c'est pas un français pluvieux c'est juste qu'il y a des mots qui se sont maintenus d'un côté et pas de l'autre ou qui ont pris des sens différents de chaque côté alors attendez je vois d'autres questions pourquoi on dit Philippe le Bel et pas Philippe le Beau on peut dire Philippe le Beau si vous dites Philippe le Bel c'est que vous l'appelez avec son nom médiéval c'est tout c'est juste que vous l'appelez avec son nom médiéval et comme je vous disais les noms propres c'est spécial les noms propres c'est spécial ça a tendance à se figer mieux ou plus facilement donc en fait Philippe le Bel c'est Philippe le Beau mais on a pris l'habitude et donc ça a été canonisé dans les livres d'histoire et dans l'enseignement que ce roi là on l'appelait Philippe le Bel mais à part que c'est authentique si vous voulez il n'y a pas vraiment de raison de l'appeler Philippe le Bel plus que Philippe le Beau c'est une question de convention et là très clairement de convention culturelle et scolaire voilà je pense que j'irai répondre à toutes les questions je ne suis pas sûre ouais voilà un grand un grand merci Anne pour le temps que tu nous as accordé et c'est toute cette connaissance cette plongée dans l'histoire de la langue ça me fascine et depuis grâce à ces activités faites avec avec UBC j'ai découvert un peu la littérature médiévale et c'est vraiment fascinant d'ailleurs je vous ai mis le lien du club de lecture qu'on a fait avec Patrick Morand sur les lettres de Marie de France on en a fait aussi un autre sur Tristan et Iseux et c'est passionnant aussi d'avoir ce rapport au texte et n'hésitez pas à aller les voir ils sont sur Youtube mais en tout cas voilà Anne c'était un plaisir de t'écouter d'en apprendre plus j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience sur des thématiques n'hésitez pas aussi à nous écrire si vous avez des sujets qui vous intéressent et j'espère que voilà pour les apprenants de français ça ne vous a pas fait peur et que vous allez continuer d'apprendre cette langue mais je ne sais pas si c'est une façon de vous rassurer mais en tant que francophone native j'en apprends encore toujours beaucoup sur ma propre langue et c'est ça qui la rend intéressante aussi voilà merci beaucoup à vous tous c'était vraiment un plaisir de vous voir là ce soir et de partager j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises mais voilà je reviendrai volontiers merci Anne merci à tout le monde et à très bientôt à commencer par samedi on a un club de lecture sur la légèreté de Catherine Meurice dans la littérature plus contemporaine bande dessinée voilà c'est gratuit et accessible à toutes et à tous merci et bonne soirée merci à tous